M. Marc-Georges, vous êtes le directeur du site d'information, du site d'information indépendant Média Libre. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentille et d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. M. Georges, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet qui reste d'actualité à l'intérieur et à l'extérieur de la France. Il s'agit en fait de l'affaire de M. Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur général du FMI. Quelle analyse portez-vous sur cette affaire ? Alors c'est l'ancien directeur général du FMI, c'est aussi l'ancien ministre des Finances de la France. Dominique Strauss-Kahn a été présenté comme étant le probable futur président de la République française par l'ensemble des médias, comme le futur candidat du Parti Socialiste et futur président de la République. Mais en ce qui nous concerne, nous n'y avons jamais cru, et ça fait déjà plusieurs mois que nous annonçons que Dominique Strauss-Kahn ne serait probablement pas candidat. D'abord parce que nous pensions que la probabilité qu'il soit élu ou même désigné par le Parti Socialiste était beaucoup plus faible que ce que nous disaient les médias. Et parce qu'il a un certain nombre de casseroles aux fesses depuis longtemps qui en faisaient un candidat périlleux pour le moins, puisque l'affaire à laquelle il a été confronté aux Etats-Unis n'est pas la première, il a été confronté à des affaires similaires en France, sans parler de ses propos sur la nation, sur ses liens très forts avec Israël, qui en faisaient un candidat, de notre point de vue, improbable pour le Parti Socialiste. Donc nous pensions qu'il ne serait de toute façon pas candidat. Monsieur DeGeorge, vous parlez en fait des liens très forts, des liens très forts qui existaient entre M. Strauss-Kahn et le régime israélien. Alors pensez-vous que le régime israélien ou les autorités israéliennes sont mécontentes de ce qui est arrivé à Dominique Strauss-Kahn ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je pense qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses sur la scène internationale. On voit bien qu'il y a une dissociation progressive entre les Etats-Unis et Israël sur certains sujets, sans qu'on sache d'ailleurs si ça vienne des Etats-Unis ou d'Israël. Je ne sais pas quelle était la position des élites israéliennes sur la candidature de Strauss-Kahn. Elle pouvait aussi bien les soutenir, aussi bien lui être hostile et lui préférer Nicolas Sarkozy. Parce que derrière Dominique Strauss-Kahn, il y a la question des partis politiques, si vous voulez. Et finalement, le leader politique a une marge de manœuvre en France qui est relativement limitée. Il est dépendant à la fois des institutions européennes d'un côté, mais aussi de la nature de son parti. Et ce qui nous paraît frappant, c'est que le parti socialiste est un parti qui est en voie d'affaiblissement en réalité en France depuis déjà une vingtaine d'années, qui a connu de graves échecs électoraux et qui finalement n'a pu survivre que grâce à la présence du Front National, d'une part, et au fait que cette formation politique ne passe pas d'accord avec la droite parlementaire. Ce qu'on constate, si vous voulez, c'est que, comme l'invienne vient de l'indiquer d'ailleurs, un think tank français, Terra Nova, il y a une dissociation progressive entre le parti socialiste et l'électorat populaire français qui bascule à droite sur les questions de société. Le parti socialiste n'a pas pu évoluer, comme l'ont fait d'autres partis socialistes européens, vers des positions libérales, compte tenu de sa sociologie qui est largement basée sur la fonction publique, d'une part, et puis sur ses liens avec les électeurs d'origine immigrée. Tout ceci fait que beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de gens puissants en France, ont tendance à considérer le parti socialiste comme étant plutôt un boulet qu'autre chose. Donc je crois que, de toute façon, il y a une volonté des raisons influentes en France de se débarrasser du parti socialiste. Et il y a également eu, c'est très net, un basculement du lobby sioniste qui, pendant très longtemps, a soutenu le parti socialiste, et qui, aujourd'hui, a clairement basculé à droite et lui préfère soit Nicolas Sarkozy, soit même carrément Marine Le Pen. Et pourquoi un tel rebondissement, d'après vous ? Eh bien, je vous le dis, le parti socialiste, en fait, n'a pas pu connaître la mutation qu'ont connue les autres partis socialistes européens, comme le parti ouvrier espagnol, le parti travailliste anglais, le parti social-démocrate allemand, ou la gauche italienne. Il n'a pas pu le faire parce que l'ensemble de ces... Enfin, la grande majorité de ces militants, de ces élus, est issue de la fonction publique, parce qu'en France, on a une fonction publique qui est extrêmement importante, et parce qu'historiquement, ce parti est lié à l'électorat d'origine immigrée. Vous savez que la France a connu une très, très forte immigration. Et que donc, il est très difficile de s'aligner sur une ligne libérale et sur une ligne sioniste, je dirais de manière officielle. Il est obligé de composer. Et je crois que c'est ce qui... Par ailleurs, il y a une volonté des lobbies d'accompagner l'évolution de l'électorat, qui connaît une forte droitisation sur les questions de société face à la crise de civilisation que nous connaissons ici. Donc, tout ceci fait que le lobby sioniste, craignant l'influence, notamment, de l'électorat musulman sur l'EPF, a clairement basculé à droite, et lui préfère aujourd'hui Nicolas Sarkozy, comme on l'a vu en 2007, voire même, pour un certain nombre de leaders sionistes bien connus, tel M. Belnadel, Marine Le Pen. Il y a aujourd'hui un certain nombre de leaders sionistes qui font ouvertement campagne pour Marine Le Pen. M. Georges, vous venez de parler, en fait, du Parti Socialiste. Les primaires socialistes ont été totalement remises en cause après l'arrestation de M. Dominique Sroscan. Et Laurent Fabius a dit avoir une préférence pour Mme Aubry pour l'élection présidentielle de 2012. Dans quelle position se trouve actuellement, aujourd'hui, le Parti Socialiste ? En fait, si l'on en croit les sondages, il n'est pas si mal placé que cela, puisque les deux candidats putatifs, à savoir François Hollande et Martine Aubry, sont bien placés dans les sondages. Mais il faut savoir de toute façon que les sondages ayant lieu un an avant l'élection n'ont absolument aucune signification réelle, et que leur unique objet est de tenter d'influencer l'opinion publique. On l'a vérifié maintes fois, puisque si on ne se replace un an avant l'ensemble des élections présidentielles qui ont eu lieu depuis 1981, on a reçu Giscard élu en 1981, Barre en 1988, Baladur en 1995, Jospin en 2002 et Ségolène Royal en 2007. On sait que ça ne s'est jamais passé comme ça. Donc, le Parti Socialiste, en fait, est confronté à la mutation au cours de la société que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que l'électorat populaire sur lequel il était assis, l'électorat ouvrier, l'électorat des employés, voire même l'électorat des cadres moyens en voie de paupérisation, se droitisent. Et c'est ce qui explique que le Parti Socialiste connaît des défaites électorales très violentes depuis 1986, notamment aux législatives de 1993, également à la présidentielle de 2002. Et ça, ça correspond à des lignes de force de la société française qui me paraissent beaucoup plus significatives que les sondages qu'on nous présente aujourd'hui. Et je pense que cette difficulté du PS, qui se trouve en quelque sorte à avoir à choisir entre son électorat historique et sa sociologie militante et son électorat potentiel, plus bobo, le met en grande difficulté. Donc, je crois que l'affaiblissement du Parti Socialiste vérifiera de toute façon l'élection présidentielle et il se vérifiera d'autant plus qu'un certain nombre de réseaux puissants travaillent en ce sens. Je pense d'ailleurs que Nicolas Sarkozy et ses sponsors ont beaucoup fait pour l'émergence de Marine Le Pen et sa montée en puissance dans les sondages. Donc, je pense qu'on vérifiera tout cela dans le cadre de la présidentielle et que ces lignes de force sont en fait beaucoup plus parlantes et beaucoup plus pronostiquantes, si j'ose dire, que ne le sont les sondages qui nous sont présentés aujourd'hui, qui n'ont pas beaucoup de valeur en fait. Une dernière question sur l'affaire DSK. Il y a ceux en France qui avancent en fait de la théorie du complot. On dit que M. Dominique Soscan était victime d'un complot. Êtes-vous d'accord avec cette hypothèse ? Je n'en sais rien. Je viens de lire le texte que vient de produire mon ami Thierry Messant sur le réseau Elgir à ce sujet. Et bon, d'abord, je serais tenté de dire que je n'en sais rien et qu'il me paraît difficile de le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe... La situation internationale aujourd'hui est très mouvante, qu'il existe des tensions entre Israël et les Etats-Unis, que Dominique Soscan était davantage l'homme d'Israël et Mme Lagarde, la femme des Etats-Unis. Mais de là à penser qu'il y a eu complot, je n'en sais strictement rien. Et je crois qu'il va falloir attendre un petit peu avant de... En tout cas, en ce qui me concerne, ce qui nous concerne, pour avoir un avis définitif là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la première fois que M. Soscan est confronté à une affaire de cette nature, puisqu'il y a un mois et demi à peu près, nous avions publié la vidéo d'une jeune journaliste française qui racontait une scène tout à fait similaire à celle qui est racontée par la jeune femme de ménage de l'hôtel Sofitel à New York. Et que d'ailleurs, nous nous appuyions là-dessus pour dire qu'il était à peu près impossible que cette personnalité soit, in fine, le candidat du Parti Socialiste. M. Marc-Georges, là, vous êtes en train de vous exprimer sur une radio iranienne, une radio francophone iranienne. Permettez-moi de vous poser une question également sur un sujet qui concerne l'Iran. Comment réagissez-vous à la récente décision de l'Union Européenne et des Etats-Unis d'adopter, d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran ? Évidemment, je condamne cette décision. Je regrette tout d'abord, sur le fond du dossier, je pense que l'Iran a parfaitement le droit, comme toute nation souveraine, à développer son énergie nucléaire propre, que c'est d'ailleurs conforme aux traités internationaux. Je regrette que la France en particulier et l'Europe en général se mettent à la remorque des Etats-Unis sur ce type de dossier. Ce que je ne sais pas, c'est s'il faut voir dans ces sanctions, si vous voulez, une sorte d'aveu d'impuissance et une tentative de communication, ou s'il s'agit véritablement d'une stratégie de mise sous pression croissante de l'Iran pouvant aller très loin. C'est ce que l'avenir nous dira. Ce que j'espère, c'est que ces sanctions relèvent plus de la communication que d'une vraie volonté d'affaiblir l'Iran. Je ne suis pas sûr que les Etats-Unis et l'Europe aient en réalité les moyens de leurs ambitions anti-iraniennes en la circonstance.